Monsieur Leroch. Merci Monsieur le Premier Président. Le rapport, les constats d'ordre quantitatif et qualitatif qui rythment ce rapport illustrent les difficultés auxquelles de nombreux enseignants sont confrontés aujourd'hui dans l'exercice de leur métier comme dans sa reconnaissance sociale. Il suscite aussi beaucoup d'interrogations. Quelques rappels que vous avez évoqués Monsieur le Premier Président. Les travaux de l'INSEE nous informent que sur les traitements moyens perçus en 2009, la rémunération nette annuelle des enseignants est inférieure de 35% à celle d'un cadre non enseignant de la fonction publique essentiellement en raison d'un niveau de prime plus faible. De plus, les travaux de l'OCDE nous apprennent que les enseignants français gagnent entre 15 et 20% de moins que leurs homologues des États membres de l'Union Européenne et des autres pays membres de l'OCDE. Les écarts se constatent également en ramenant le salaire au temps d'enseignement. Le salaire par heure d'enseignement dans le primaire en France est de 30% inférieur à la moyenne européenne. Face à ces considérations numériques, je tiens à dire ici qu'il est indispensable de réaffirmer la place des enseignants au cœur de l'institution, de notre société et de notre modèle républicain. Monsieur le Premier Président, cette réaffirmation de la place des enseignants, de la gestion des enseignants en trouvant, ne passe-t-elle pas d'abord par une revalorisation de leur rémunération et comment ? Merci. Merci. Merci.